C'est une visite de courtoisie qui s'est transformée en meeting. Pour ce qui est de la casemance et du pays de façon générale, je voudrais juste que nous retenions une chose fondamentale, une chose importante. C'est qu'en 2012, lorsque le président de la République prenait ce pays-là, il était au 7e sous-sol. Et aujourd'hui, en l'espace de 5 ans, le président de la République matissale a tiré ce pays des profondeurs dans lesquelles il se trouvait pour le propulser au 5e ciel. Et je sais que d'ici 2019 et après 2019, ça va aller crescendo du 7e ciel à l'émergence. Et c'est une vision qui est aujourd'hui en train d'être matérialisée. Pour ce qui est de la casemance, La quasi-totalité des engagements ont été respectés par le président de la République matissale. Certes, il y a encore des choses à améliorer. Et c'est normal. C'est un long combat. C'est un cheminement qu'il ne faudrait pas interrompre. Si nous prenons l'exemple du tourisme, le tourisme qui fait rentrer énormément de devises dans ce pays-là. Il en a fait aujourd'hui un des secteurs les plus dynamiques pour la casemance, en coiffusant, en exonérant de taxes. Toutes les grandes entreprises qui veulent aujourd'hui investir en casemance. Et aujourd'hui, nous avons énormément d'investisseurs qui veulent venir en casemance pour investir dans des réceptifs hôteliers de classe exceptionnelle. A côté de cela, nous avons les bourses de sécurité familiale. Nous avons le PUMA, le PUDC, dont les résultats sont déjà visibles. A l'époque, vous allez en casemance, mon Dieu, vous ne verrez aucune lumière dans aucun village de la casemance. Et aujourd'hui, presque partout en casemance, dans les coins les plus reculés, de Niagis à Bouronfaye, les foyers ont de l'électricité. A côté de cela, il y a le PUDC. Il y a le... Comment on appelle ça encore ? Le PUDC, le PUMA. Il y avait un problème d'accès à l'eau potable. Et les femmes, ces braves, femmes de la casemance, ces travailleuses, passaient tout leur temps à parcourir des centaines de kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles pour avoir de l'eau potable. Et aujourd'hui, il s'agit de... Il suffit pour ces femmes-là d'un tout petit geste pour pouvoir avoir de l'eau potable parce qu'il y a beaucoup de raccordements. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'assainissement partout. Et je crois que c'est extrêmement positif. Prenez le cas des bourses familiales. Prenez le cas des hôpitaux avec plusieurs spécialités qui n'existaient pas en casemance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de spécialités à l'hôpital régional de Ziguenchor. Prenez le cas des routes. Prenez Promoville. Vous savez, le président aurait pu se dire tout simplement que la mairie de Ziguenchor n'appartient pas à son parti ou n'appartient pas au groupe Beno Bokuyaka. Mais c'est compte tenu des engagements qu'il a pris pour la casemance. C'est compte tenu de l'affection qu'il a pour Ziguenchor. Pour les fils et les filles de Ziguenchor, il s'est dit qu'en tant que chef de l'État, il ne le laissera pas faire puisque Ziguenchor a énormément de potentialité. Et c'est la raison pour laquelle toutes les ruelles de Ziguenchor, toutes les grandes acteurs de Ziguenchor ont été refaites vraiment par le président de la République, Makissal. Regardez pour les deux bateaux, Agen et Diola, le trafic fluvial, le dragage du fleuve, la réduction des coûts du transport pour les bateaux. Le secteur de la pêche, avec les marieurs, ont aussi bénéficié de près de 300 moteurs subventionnés. Prenez le cas également du transport en commun. Il y a des quartiers qui ne sont pourtant pas dans la périphérie, mais qui sont même au centre de la commune, qui n'avaient pas ni de transport en commun. Les taxis refusaient d'y aller, même les Jakartas refusaient d'aller dans ces quartiers-là. Mais aujourd'hui, grâce à une vision et grâce à son envie constante de vouloir réparer cette injustice, ce déséquilibre béant entre le nord et le sud, il a réussi à faire en sorte qu'on ne parle plus de Dakar Demdik, mais de Sénégal Demdik. Et que ces quartiers-là sont désormais desservis en matière de transport. Donc je crois que, grosso modo, si nous devrions parler de ce bilan social, de ce bilan économique, je crois que les populations devraient spontanément répondre à l'appel du président de la République. D'autant plus que, pour les perspectives de 2018, il a inscrit 2018 comme année sociale. L'année sociale, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait mieux que toutes les attentes des populations de Zigan Shor. Il a confié 80% de l'économie du Sénégal à une fille de la région. Parce que l'économie solidaire et la microfinance regroupent 80% de l'économie nationale. Ce qui veut dire que nous attendons des projets. Nous attendons que les femmes, que les jeunes puissent être ambitieuses, puissent s'organiser, avoir des projets de développement, avoir des projets bancables, avoir des projets très structurants, des projets innovants, afin que ces projets puissent être financés. Les ressources sont là, les financements sont disponibles, alors la balle est dans votre camp. Venez soutenir le président de la République dans son action pour un Sénégal émergent parce qu'il a compris que faire de la casamance une zone émergente est un excellent raccourci pour ne pas aller à 2035 pour voir un Sénégal émergent. Vous avez dit que vous avez hérité d'un pays qui est au 7e sous-sol. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous le dites et aujourd'hui où se positionne ce pays-là ? Je vous l'ai dit tantôt, en 2012, le Sénégal était au 7e sous-sol. Et aujourd'hui, le Sénégal est au 5e sous-sol. Et d'ici 2019, et au-delà de 2019, vous verrez que le Sénégal, au-delà du 7e ciel, va tout simplement être un pays totalement émergent. Et tous les indicateurs économiques, aujourd'hui, le montrent. La Banque mondiale l'a confirmé, le FMI nous a plébiscités. Et aujourd'hui, le président, à travers l'excellent travail d'assainissement des ressources publiques qu'il est en train de faire, montre aujourd'hui que le Sénégal est sur de bons rails. Vous avez vu l'exemple des 200 milliards. Les gens en parlent, en parlent, en parlent, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est pouvoir mettre des corps de contrôle pour empêcher justement que ce qui se faisait avant 2012 ne se fasse plus. C'est quoi ? La prévarication des déniers publics, la délapédation des ressources publiques, vos impôts, nos cotisations, le travail de ces pauvres paysans, le travail de ces gens-là qui n'ont presque pas grand-chose, des sacrifices énormes, comme qui dirait que le peuple peut trinquer, et l'élite peut, elle, vraiment jouir à outrance de toutes ces ressources, comme qui dirait que seule une élite a droit aux ressources publiques. Ce qui est absolument faux, ce qui n'est pas du tout normal. Vous n'entendez plus parler de ces scandales à répétition, plus de ces détournements. Et ce que les gens oublient très souvent, ils nous parlent de certains gâchis, de certains gaps. Mais non, le Sénégal ne s'endette pas gratuitement. Le Sénégal est en train de s'endetter pour le réinvestir, pour faire un investissement conséquent, un investissement structurant pour que ce pays-là aille de l'avant. Le Sénégal est en train de travailler pour l'avenir de ce pays. Alors, à l'époque, qu'est-ce que nous avons vu ? Le président Ouad, qui avait détourné les financements, qui était dédié à des villes religieuses comme Touba et Tiwawan, pour aller financer un festival de danse, pour aller financer un festival de musique. Ça ne se passe plus aujourd'hui avec le président de la République Makissal. Vous ne pensez pas que c'est déjà un grand pas, c'est déjà un grand bon. C'est pourquoi tantôt je disais que le président Makissal a tiré le Sénégal du 7e sous-sol en 2019 pour le propulser déjà au 5e ciel en attendant 2019. En attendant après 2019, vous verrez que ce pays est résolument engagé sur de bons rails, les rails de l'émergence.